Dans le cadre de la célébration des Journées Mondiales de l'Océan et de l'Environnement, le chénal de Cotonou est identifié dans ce message comme l'écosystème essentiel à protéger pour la pérennisation du cycle vital des espèces halieutiques à migration anadrome et cathadrome, en particulier certains pénédés. Le lac Nokoei est un lagon, mais est localement dénommé lac. Cet écosystème plus profond fait partie des rares environnements attractifs connus aujourd'hui sur le site Ramza 1017 et 1018 pour son intégration au traité international sur la convention et la gestion durable des zones humides. Situé au sud-est du Bénin, le lac Nokoei forme la plus importante superficie d'Ossoumat du Bénin. Il fournissait plus de 80% de la production halieutique totale des plantes d'eau des trois départements du sud-Bénin. Il est caractérisé par l'alternance de communication directe avec la mer, joint à l'effet des creux naturels des rivières Ouemées et Sceaux. La communication du lac Nokoei avec l'océan devrait assurer la reproduction continue des espèces halieutiques, comme chez la plupart des crevettes. Cependant, le système lac Nokoei océan est quotidiennement influencé par une importante quantité de déchets provenant du grand Nokoei, en particulier le marché Tantokwa. Parmi les euryalines, les crevettes constituent le grand groupe et occupent son 13,17% de la production mondiale des crustacés et 6% de la production halieutique mondiale selon la FAO 2016. Les récents travaux font état de cinq espèces de pénédées retrouvées à la côte béninoise. Parmi ces espèces, trois effectuent régulièrement le cycle vital entre l'océan et le lac Nokoei à travers le seul chénal de Cotonou. Il s'agit de Farfonte Penaeus nocialis, Mellicertus keraturus et le Penaeus monodon. Plusieurs études réalisées au Bénin relèvent d'une baisse quotidienne de la productivité de ces crevettes sauvages du fait de la pollution et le comblement du système lac Nokoei océan. Ainsi se résume les principales raisons de notre sensibilisation en faveur de la dépollution du chénal de Cotonou.